Alors, ben bonjour, je me nomme Jean-Félix Gigergroux et mon collègue Jean-Simon. Salut, bienvenue à tous dans ce webinaire sur comment dynamiser son enseignement avec WooClap. Donc, Jean-Félix va assurer la première partie, puis je vais assurer la deuxième partie. Donc, c'est moi qui commence, mais voilà, tu peux rester avec moi en ce moment quand même. Bon, première chose avant même de se lancer là-dedans, quand on parle de dynamiser son enseignement avec WooClap, c'est que WooClap, on va le voir, c'est un outil qui nous permet d'aller sonder notre public en deux temps. Donc, soit en temps réel, donc présentement on fait une présentation, on va pouvoir aller utiliser le WooClap pour poser des questions, aller chercher l'opinion de nos participants et rendre dynamique justement une présentation. Comme on va le voir avec Jean-Simon, c'est qu'on peut alterner justement une présentation PowerPoint, slide ou quoi que ce soit et insérer des zones de questions et de faire participer les participants. Donc, quand on parle de dynamiser l'enseignement, c'est que là, à ce moment-là, même à distance, on a un feedback qui est quand même assez rapide et direct. Ça, c'est quand on est dans une situation synchrone, on va y revenir tout à l'heure. Donc, on peut aussi avoir des conditions asynchrones, donc c'est justement dans des temps différés. On va y revenir. Mais, on va regarder ensemble tout d'abord, bon, qu'est-ce que le WooClap dans son aspect global et dans la partie de Jean-Simon, on va l'explorer, on va l'expérimenter. Donc, on part. Première chose, en fait, on va mettre cette présentation disponible. Vous allez avoir accès aux différents liens. Donc, dans le fond, il y a déjà quelques mois, on m'a demandé d'explorer un outil comme WooClap et lorsque je l'ai découvert, bien, j'en ai fait l'exploration pour chacune des questions. Donc, en gros, j'ai pu explorer l'outil et j'en ai fait un guide WooClap, dans le fond, que vous allez pouvoir avoir accès à travers l'hyperlien qu'il y a là. Et, bien entendu, liste de lecture sur YouTube. Donc, c'est un répertoire, dans le fond, si je ne m'abuse, Jean-Simon, le lien YouTube, c'est… C'est une liste de lecture qui nous amène à différentes astuces par rapport à WooClap. Parfait. Pour l'utilisation. Parfait. Merci. Bon. Qu'est-ce que WooClap? Dans le fond, c'est un système de questions-réponses en temps réel qui permet d'interagir avec le public via ordinateur, tablette, smartphone. Et c'est une application qui permet de collecter et de traiter spontanément des réponses transmises via Internet, mais aussi par SMS. Je ne pourrais pas dire que c'est très fonctionnel par texto. Donc, SMS, c'est des textos. C'est une alternative. Ça peut être intéressant. Par contre, comme vous allez voir, il y a plusieurs fonctions qui nous permettent de nous situer sur une image. Et là, la partie texto ne fonctionne plus. Par contre, on peut justement, lorsqu'on fait des choix de réponses, à ce moment-là, ça fonctionne. Mais dans l'idéal, c'est mieux d'avoir une connexion Internet, puis d'utiliser une tablette, un ordinateur ou un téléphone intelligent. Donc, essentiellement, comme tout à l'heure, on le disait, vous pouvez aller voir la description des outils parce qu'il y en a beaucoup. Essentiellement, bon, qu'est-ce que Rootlap, effectivement, c'est un outil pour dynamiser vos cours, même à distance. Donc, comme je le disais, on va le voir, stratégie synchrone-asynchrone. C'est une startup belge. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les services sont offerts en français très facilement. Donc, si vous avez des problèmes, des questions, si vous avez besoin de, justement, créer un compte ou des problèmes d'accessibilité ou quoi que ce soit, c'est vraiment intéressant parce que les services sont vraiment très ouverts à pouvoir accompagner les enseignants. Donc, c'est vraiment très, très dynamique. Parfait. Bon, c'est des ingénieurs pédagogiques, des chercheurs. On parle de l'intégration possible à plusieurs contenus de formation en temps réel ou à distance ou en temps différé. C'est aussi un outil, comme vous allez pouvoir voir, qu'on peut y accéder simplement par un hyperlien. Donc, à ce moment-là, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un compte ou quoi que ce soit. On peut rapidement y accéder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi récolter des données. Donc, si on a une petite cohorte ou une grande cohorte ou peu importe l'intention de participation ou de sondage, dans le fond, c'est quand même assez diversifié qu'est-ce qu'on peut y récolter. Donc, je vous répète aussi, ici, il y a « se créer un compte » pour un compte gratuit. Chose qui est super intéressante, c'est que le Wootlap est disponible gratuitement pour le milieu de l'éducation, notamment le secteur primaire et secondaire. Même si on est à la FJA, on peut quand même se créer un compte gratuit. Par contre, il y a une démarche à suivre. Donc, assurez-vous, lorsque vous allez avoir le lien cliquable ici, assurez-vous d'avoir la démarche pour pouvoir vous faire un compte gratuit en suivant les consignes pour créer un compte à titre d'enseignant. Essentiellement, donc, avec l'adresse courriel d'enseignant, donc de la commission scolaire, vous allez pouvoir avoir accès à la fonction gratuite. Et que si vous allez dans la, si vous passez par le chemin naturel, si on veut, de se créer un compte, à ce moment-là, il va falloir communiquer avec les services informatiques de Wootlap pour valider, dans le fond, que votre compte est éducation. Donc, à ce moment-là, c'est une étape de plus. Donc, suivez la démarche à suivre. Donc, vous allez pouvoir avoir accès à cet hyperlien pour avoir tous les outils gratuitement, donc facilement accessibles. Une fois qu'on va, justement, Jean-Simon va nous le montrer un peu plus en détail, mais une fois qu'on est inscrit, ça ressemble à peu près à ça, l'interface que l'on va utiliser. Donc, comme on peut voir, il va avoir la fonction mes événements, il va avoir le paramètre du compte. Donc, lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir justement calibrer les fonctions. Il y a quelques tutoriels et justement, comme on le voit ici, la plateforme est disponible en français, mais aussi en plusieurs langues, étant donné que c'est une plateforme qui est européenne, on n'a pas vraiment le choix. Il faut créer un événement quand même très, très simple, créer un événement. Sinon, on peut aussi importer un événement. Donc, si on en a plusieurs, comme moi et Jean-Simon, probablement, on n'en est pas à notre première présentation. Donc, à ce moment-là, on peut aussi réutiliser des événements et aussi, on peut en importer de nos collègues. Donc, Jean-Simon a pris ma présentation initiale et l'a bonifiée à ce moment-là et en a fait quelque chose que vous allez explorer tout à l'heure. Par la suite, vous allez avoir, bien sûr, trois fonctions qui sont super intéressantes. Donc, la fonction vote de prime abord. Donc, ça, c'est pour faire un sondage qui va se faire en temps réel, donc en synchrone, comme on va le voir tout à l'heure. Il y a la fonction message que j'aime moins, mais Jean-Simon nous dira justement s'il l'utilise ou pas dans son contexte. Personnellement, je trouve que ça fait plus entrave à la présentation, ça brime un petit peu la fluidité du présentateur, mais ça permettrait à ce moment-là aux élèves ou aux participants de poser des questions pendant le sondage. Et la fonction au rythme du participant, dans le fond, on va utiliser les mêmes questions. Par contre, là, on va avoir un laps de temps. Donc, ça, c'est plus en différé. Donc, la section vote, on va être plus en temps réel, donc ce qu'on va faire comme expérience avec Jean-Simon. Et au rythme du participant, c'est qu'on peut poser les mêmes questions, mais en se donnant justement, il n'y a pas de limite de temps, on n'a pas de contraintes à suivre la progression que le présentateur impose ou propose. Ensuite, on a une quinzaine de questions. Donc, quand on a QCM, donc c'est questions à choix multiples, on a les sondages, trouver sur l'image, échelle, questions ouvertes, nuages de mots. Donc, dans le fond, il y en a plusieurs autres. Donc, si vous cliquez sur la flèche qui est ici, vous allez avoir accès à toute une banque d'images. Pour chacune, une banque de type de questions, pardon. Pour chacune de ces questions-là, donc si vous allez sur le guide, mon URL, guide de Wook Lab, vous allez avoir des pistes de réflexion qui découlent de chacun de ces types de questions que vous pouvez poser à vos participants, vos élèves, peu importe si c'est, vous voulez sonder des gens de votre milieu ou des élèves, dans le fond, bien, il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs possibilités. Donc, encore une fois, moi, pour mes profs ou pour les gens que j'accompagne, je suis très redondant, donc je n'arrête pas de dire justement qu'il y a trois modes d'accompagnement en ligne. Donc, il y a le mode synchrone, donc il est en temps réel. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on peut utiliser plusieurs fonctions qui vont être adaptées au mode synchrone. Donc, il est activer l'authentification si désiré. Donc, à ce moment-ci, lorsque vous allez l'expérimenter, vous n'avez pas besoin de vous identifier pour avoir accès à la présentation. Et si, exemple, on est un enseignant et on aimerait que nos élèves s'identifient, donc lorsqu'on va les sonder pour savoir où ils en sont dans leur apprentissage ou pour s'assurer que leur participation, on n'entendra pas trop de bêtises, à ce moment-là, on peut aussi demander aux gens de s'identifier, soit par courriel ou soit par les médias sociaux pour qu'eux accèdent à notre présentation, mais à travers une démarche d'authentification. Il y a le bouton « Je suis perdu », qui, dans le fond, va identifier si l'élève comprend ou ne comprend pas les consignes. Puis, bien sûr, activer les messages, les likes sur les messages. Bon, les messages, comme je vous le disais, c'est comme des informations. Si l'élève est perdu, exemple, on va pouvoir poser des questions à l'enseignant. Par contre, ça va aussi entraver la gestion s'il n'y a pas de modérateur ou une deuxième personne ou une tierce personne qui accompagne le présentateur. Pour ce qui est des likes, on peut ajouter cette fonction-là, surtout si, exemple, on fait une question qui implique des nuages de mots. À défaut, on s'attende à ce que les participants écrivent plusieurs fois le même mot. Il peut avoir une zone cliquable pour dire « J'aime cette publication-là ». Et plus il va y avoir de « J'aime », plus cette publication-là, ce mot-là, en fait, on va prendre de l'importance dans le nuage de mots. En mode synchrone, bien, c'est un temps différé. Donc, justement, on va au rythme du participant, ce qui est quand même un élément qui est particulièrement intéressant lorsqu'on fait de la formation à distance, lorsqu'on a justement de besoin de ce temps différé. Les fichiers sont téléchargeables. Il peut activer les messages, donc à ce moment-là. Il y a aussi de la modération, mais il va se faire justement en temps différé. Et il va avoir aussi la possibilité d'avoir une authentification. Donc, en fait, pour pouvoir avoir l'accès au message, il va falloir justement qu'il y ait une authentification qui soit nécessaire. Et on va pouvoir aussi, une chose qui est intéressante du Woodlap, c'est que toutes les réponses qui sont compilées, soit en temps réel ou en temps différé, en ce moment-ci, on va pouvoir se faire justement une récolte de données. Donc, toutes les informations qu'on va récolter, on va pouvoir les avoir soit sous la forme de PDF ou soit sous la forme de Excel. Mais ça reste que c'est vraiment intéressant tout ce qu'on peut récolter comme informations et surtout comment on peut dynamiser les notions d'apprentissage et de formation. Dans le fond, on peut aller récolter des infos et à ce moment-là, donner une impression de symbiose, d'interactivité avec les participants, même si ils sont à distance, c'est souvent bien silencieux. Donc, déjà pour le présentateur, on se sent un peu moins seul. Puis juste pour pouvoir revenir un peu sur la troisième fonction, donc on a le synchrone, la synchrone, on a aussi le hybride. Une des choses qu'on utilise notamment dans certains de mes centres, donc notamment la CSPN, Carneveux, dans le fond, c'est que l'enseignant donne une semaine à ses élèves pour lancer des idées, pour participer à un débat qui a lieu le vendredi dans la journée. Donc, en gros, l'enseignant va utiliser le bootlap pour la semaine, donc dans son modèle asynchrone, justement au rythme du participant. Les participants vont lancer des pistes de réflexion et cet enseignant-là, lorsqu'il va avoir le rendez-vous du vendredi, va s'en servir comme élément initiatique aux notions d'apprentissage. Donc, un peu comme un, c'est ça, c'est dans le fond, on va aller sonder les participants pour pouvoir après ça partir des informations qui vont avoir été données par les participants pour donner le contenu de cours en modèle synchrone. Donc, c'est une approche hybride où est-ce qu'en différé, on fournit l'outil, on utilise l'outil et en temps réel, donc en temps synchrone, on se sert des réponses qui vont avoir été données par la suite. Donc, ça, c'est les quelques informations que j'avais à partager. Je vais céder la parole à mon très cher collègue qui est déjà en grande forme, Gym Time. Préparez-vous. Donc là, moi, je vois dans le bas qu'il y a déjà sept personnes connectées. Vous êtes sept participants. Il y a Richard qui devait se connecter aussi, donc il me manque quelqu'un. Là, je vois qu'on est rendu neuf. OK, merci. C'est bon? OK, merci. Parce que si on va sur WooClap.com directement avec rien d'autre, c'est sûr que là, on arrive dans l'interface. En fait, je vais vous le montrer rapidement. Donc, si je me dirige sur WooClap.com, je peux mettre la page en français. Donc, comme on le disait, c'est en différentes langues, c'est disponible, mais entre autres en français. Ça, c'est ce qui en fait une force aussi, contrairement à d'autres outils qu'on vous présente souvent, où est-ce que l'interface, par exemple, est qu'en anglais. Et ensuite, on appuie sur se connecter. Là, moi, évidemment, il me reconnaît. Et là, j'arrive dans mon interface d'accueil qui ressemble à ça. Donc, je suis dans ma page des événements. Puis c'est à ce moment-ci, à cet endroit-là que je suis capable de venir cliquer sur créer un événement. Vous voyez présentement, il y a un événement qui est en cours. C'est celui dans lequel vous êtes connecté présentement. Et j'ai mes autres événements qui sont là. Puis pour créer l'événement d'aujourd'hui, étant donné que j'avais déjà fait cette formation-là il y a environ un mois avec ma région, je suis simplement venu sur les trois petits points qui m'offraient différentes options. Et je suis venu dupliquer l'événement. À ce moment-là, tout l'événement s'est dupliqué. Puis de mon côté, vous voyez, j'ai choisi le démo-récit. Ça, c'est quelque chose qui est plaisant aussi parce que dans le fond, l'URL de WooClap.com, le démo-récit, c'est moi qui l'ai choisi. Sinon, par défaut, ça va être un code à 6 lettres. Mais je suis venu personnaliser l'URL pour chacun de mes événements. À part celui-ci, en fait, c'est que j'ai réutilisé le code démo-récit. Donc, ça allait enlever ce code-là pour celui-là. Tantôt, Jean-Félix, vous parlait aussi qu'on peut importer un événement. Donc, c'est par ici que je suis passé la première fois pour créer ma présentation. Donc, Jean-Félix, il me disait « Hey, j'ai un modèle de présentation. » Je disais « Envoie-moi ça. » Donc, lui, dans ses options de présentation, il est venu simplement dire qu'il acceptait de partager. Moi, j'ai rentré le code et ça m'a permis de télécharger, d'importer cet événement-là. Là, je vous rappelle qu'il y a une marche à suivre, une démarche à suivre pour arriver à avoir le compte gratuit. Ça, c'est une autre force de WooClap. Donc, non seulement il est en français, mais la version complète, donc la version qu'on dirait payante normalement, entre autres pour les collèges et l'université, bien, elle est gratuite pour nous à la FGA sans problème. Donc, dans mes événements ici, j'ai parti l'événement du 4 juin et là, moi, je le retrouve ici. Ça, c'est la première diapositive. En fait, j'ai simplement lancé l'événement et la première diapositive… En passant. Juste pour dire, dans le fond, il y a quelques personnes qui se posent la question « Pourquoi ça dit « Lève les yeux, lève la tête, il n'y a pas de présentation? » C'est qu'essentiellement, Jean-Simon n'était pas encore dans le questionnaire. Il présentait l'outil. Ça ne sera pas bien long. Il va vous montrer les types de questions. Donc, on y arrive. Effectivement. Puis ça, c'est intéressant parce qu'on est capable de mettre sur pause, si vous voulez, notre présentation pour ramener l'attention de nos élèves en classe vers nous parce qu'on veut donner une consigne ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est plaisant. Et là, alors que moi, vu que je suis présentement dans le compte de connexion, parce que si je suis en classe, eh bien, je n'enverrai pas le lien à mes élèves nécessairement, mais je diffuserai le lien. Il sera affiché sur mon écran. Et là, quand je change la question automatiquement, là, je vais garder… Là, vous voyez quelque chose, mais si je reviens, ça ne va être remarqué « Lève la tête à nouveau ». Juste pour vous expliquer un peu la présentation aujourd'hui. Tantôt, on vous a parlé de 15, 16 possibilités avec WooClap. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je les prends exactement dans l'ordre qu'ils sont présentés dans le menu lorsque je crée un événement. Donc, je commence avec le QCM, la question à choix multiple. Et je vais dans le même ordre que vous avez vu tantôt dans la diapositive, là, avec Jean-Félix. Et à chaque trois types de questions, on va prendre un petit temps d'arrêt. Puis, je vais utiliser un autre type de questions qui s'appelle le « brainstorming » pour voir c'est quoi vos idées d'intégration dans votre classe ou pour vos enseignants, là, si vous êtes en conscience pédagogique, qui pourraient utiliser là-dedans. Puis, après ça, on va se garder des traces de tout ça. Et je vais être en mesure, là, de… Je vais être en mesure de récolter, là, les traces de ça. Puis, on pourra les mettre, là, avec la présentation déjà. Donc, je commence avec le premier type de questions. Donc, c'est une question à choix multiple. Donc, très, très simple. Il y a une seule bonne réponse. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de déterminer quelle est la seule et unique bonne réponse. Parce que dans le cas du choix multiple, c'est ça. Dans cette question à choix multiple, donc, est-ce que c'est un bonne réponse, deux mauvaise réponse, trois réponses douteuses, quatre réponses humoristiques avec mon petit animal que j'ai mis là? Vous pourriez, on pourrait cliquer dessus et voir la photo. Parce qu'on est capable de mettre des photos, là, dans beaucoup de types, là, de questions, dans beaucoup de types de choses réponses ou une réponse qui est possible. Donc, là, j'ai le choix, moi, dans mon interface enseignant de dire, je ne montre pas les réponses qui entrent au fur et à mesure. Ou encore, je pourrais venir les montrer. Présentement, je vois qu'il y a trois personnes qui ont répondu. Parce que dans le bas à droite de mon interface, là, je vois les petits bonhommes, trois sur dix. Donc, je vous demanderai d'aller dans votre onglet et de répondre quelle est la bonne réponse. Donc, selon vous, la première question, elle est longue, là, on prend le bille, puis après ça, les autres, là, par expérience, tout le monde répond très, très, très rapidement. Cinq, vous choisissez votre bonne réponse. Ce qui est intéressant aussi avec WooClap, c'est qu'encore une fois, dans mon interface à moi, j'ai deux types, deux façons de présenter les résultats dans ce cas-ci. Dans ce cas-ci, j'ai de présenter comme si je vais le faire à l'instant. Donc, il y a une espèce de diagramme à la bande, là. Je ne suis pas enseignant de mathématiques. Et puis là, je vois que la question-réponse humoristique est vraiment bonne. Oups, j'étais à 60 % et là, je tombe à 50 % parce que les résultats viennent s'ajuster en temps réel. Donc, ça, c'est le premier mode de diffusion que je peux faire. Donc, et je serais capable de vous dire aussi, de dire, OK, j'ai une réponse qui est correcte. Donc, là, présentement, vous ne pouvez plus voter, mais si je l'enlève à ce moment-là, vous allez être correct pour continuer de voter. Donc, là, je vois 6. Et l'autre mode de présentation, c'est d'y aller avec le nuage de mots, qui est en soi un type de question qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais moi, personnellement, pour celui-là, je préfère l'onglet, le résultat, parce qu'on voit très, très bien que la réponse la plus populaire sur les 6 répondants, c'est la réponse humoristique, mais malheureusement pour vous, la bonne réponse, c'était la bonne réponse, tout simplement. J'ai des petites flèches de chaque côté de mon interface pour passer d'une question à l'autre. Et les messages, tantôt, on vous parlait des messages. Donc, les messages, je pourrais, je dois cliquer sur messages pour aller voir, est-ce qu'il y a des messages, est-ce qu'il y a quelque chose. Mais peut-être que je ne l'ai pas activé. Et là, je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui est perdu. Il y a une personne qui est perdue. Donc là, je pourrais dire qu'il y a quelqu'un qui a une question. Et je suis capable de repartir. Oui, qui est perdu. À zéro. Ah, c'est lui qui est perdu. Bon. Donc, je suis d'accord. Je me remercie. Oui, ça me voit. C'est correct. Donc ça, puis là, vous voyez, OK, là, le message, je voyais qu'il y avait un petit 1. Donc, il y avait un message. Maintenant, on est rendu à deux. Donc, il n'y a pas de questions. Coucou. OK. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime moins d'interfermer ce message, un peu comme Jean-Félix le disait, on vient un peu casser le rythme de la présentation. Parce que de toute façon, est-ce qu'on aimerait avoir des, de l'interaction avec le public, mais on a des types de questions qui nous permettent facilement d'avoir ces interactions là. Donc, j'enlève les messages. En fait, je clique sur vote pour revenir à mes votes. Et je prends la petite flèche à droite pour changer à la question 2. Et automatiquement pour vous, parce que ça a été dessiné ici, que ça allait être à mon rythme, là. Donc, c'est pas au rythme du participant. Là, la deuxième question vient de s'afficher pour vous. Alors, depuis le début de la pandémie, j'ai participé à l'ensemble des webinaires du RECFGA. C'est surprenant quand même. La majorité, plusieurs webinaires, quelques webinaires, uniquement à celui-ci, parce que Jean-Félix était là, vraiment. Alors, peut-être. Je laisse répondre à cette question-là. Je vois qu'il y a déjà quatre personnes qui ont répondu sur les dix. Et dans ce mot… On peut dire que Richard est allé à l'ensemble des webinaires. Ah, tout à fait. Donc, Richard devrait avoir répondu à la question 1. Le choix de réponse 1. J'ai 5, 6. Et là, je suis capable de suivre. Et puis ça, c'est intéressant aussi, là, si je suis en classe, en direct, que je vois vraiment, là, la participation, le qui se fait en direct. Donc, vous allez voir les résultats. Donc, le même type de présentation. Donc, il y a quand même une personne, oui, ça doit être Richard, qui a assisté à l'ensemble des webinaires du RECFGA. Puis, j'aurais pu même dire, et je les ai montés également. Bravo, Richard. Merci pour ton beau travail. Et puis, ça ne coupe pas ça au montage, Richard. Il faut te remercier. Ça prend quelqu'un qui fait ce beau travail-là. Et les autres, là, il y en a qui vous avez assisté à plusieurs webinaires du RECFGA. Donc, très, très rapidement, on voit qu'il y a plusieurs webinaires du RECFGA. Là, on a des fans dans la salle. Merci d'être là. Alors, on continue. On va passer au troisième. Donc, ça, c'était la question sondage. Ensuite de ça, on vous demande d'identifier. Ça, c'est le type de question qu'on vient choisir sur l'image. Donc, j'ai mis l'image. Ça, c'est une image, en fait. Puis, tu sais, c'est un 2 pour 1, là. C'est que c'est une image qui provient si on fait une compétition. Parce qu'on pourrait se mettre en mode compétition dans WooClap. Et là, on verrait les participants avancer avec le nombre de points qu'ils ont. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller cliquer sur l'image en disant « Identifier le participant qui est en tête dans cette compétition de WooClap. » Moi, personnellement, de mon côté comme enseignant, je suis venu sélectionner la zone de bonne réponse. Donc, dans plusieurs types d'activités, on serait capable d'utiliser ça. Je vais vous laisser les nommer, ce type d'activité-là, dans la prochaine diapositive. Donc là, je vois qu'il y a deux personnes qui ont répondu, trois, et ça continue ainsi, six. Six, c'est pas mal le maximum qu'on a eu depuis tantôt. Et je suis capable de venir voir les résultats ou de montrer la bonne réponse. Je vous rappelle que si je fais réponse correcte, à ce moment-là, votre vote va être bloqué de votre côté. Évidemment, la réponse correcte, c'est le numéro un. Et le résultat ici, ça va me permettre de voir où est-ce que vous avez cliqué. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et je vois que les six réponses se retrouvent sur la face, là, le petit visage ici de Richmond Swift, qui est en tête de cette compétition. Ça peut être intéressant aussi, là, en fait, je suis en train de vous voler des puns pour la prochaine question, là, mais je suis dans une place de francisation, je vais me cliquer à du monde, puis allez cliquer l'endroit d'où vous venez, et je suis capable de voir mes élèves, là, viennent de quel endroit dans le monde. Alors, la prochaine question, c'est vraiment une question, c'est la question brainstorming, qui va revenir à différentes occasions dans la présentation, en fait, après chaque trois questions, trois types de questions. Je vais vous demander de réfléchir à, parce que là, on a vu, là, si je reviens juste en arrière un petit peu, on a vu les questions à choix multiples, on a vu les sondages, on a vu également les choisir sur l'image. Alors, là, j'ai dit trois, la question que vous voyez actuellement, c'est quelles sont vos idées d'utilisation en classe pour chacune des catégories. Donc, moi, j'ai sélectionné la catégorie des choix multiples, sondage, trouver sur l'image, vous allez venir rentrer, vous, de votre côté, vous avez des espèces de post-it, des trois couleurs, vous choisissez votre couleur, pour savoir, dans le pas à gauche, là, vous allez pouvoir choisir votre, est-ce que c'est pour le QCM, les jaunes, le sondage, et les trois. Donc, proposez des sortes de pizzas. OK, ça, c'est une façon de faire, tout à fait. Je reconnais peut-être Richard qui a mis ça, là. Et là, je vous invite à remplir ça au fur et à mesure, ça va nous laisser des traces d'utilisation, ça va nous permettre d'en discuter également. C'est même pas moi. C'est même pas toi, OK, d'accord. Donc là, regardez, il y a quelqu'un qui est venu dans la deuxième catégorie. Il écrit, ça apparaît ici. Donc, sondez l'appréciation du présentateur. Donc, effectivement, pour les pré-test, on est question en choix multiple. La méthode de collecte de données, pour une situation, faire des quiz de révision. On commence à rentrer. Donc, de venir réviser les concepts. Vous avez d'autres idées pour les catégories 2 et 3? Moi, de mon côté, comme alimentaire, dans mon interface, je suis capable de venir, bon, le montrer en gris comme ça, personnellement, je préfère l'autre qui est classé par catégorie. Ça permet de se retrouver plus rapidement. Mais si on veut focusser sur une catégorie en particulier, je suis capable de venir décocher les autres catégories et ne pas les afficher tout de suite. Puis, les autres choses aussi qui sont super intéressantes. Par exemple, vous aimeriez marquer quelque chose pour les questions à choix multiple. Mais que vous avez inscrit la réponse par mes gardes dans la catégorie 2 ou 3. On est capable de venir prendre une question ici, une réponse, c'est-à-dire. Donc, par exemple, le moment le plus adéquat pour tenir une rencontre, je pense que la question en choix multiple serait meilleure, par exemple. Je suis capable de cliquer et de venir la déplacer, tout simplement, dans l'autre catégorie. Donc, ça, c'est intéressant parce que si je suis en classe et que je veux discuter avec les élèves du classement qui vient d'être fait, eh bien, à ce moment-là, je suis capable de venir jouer comme ça sur les différentes choses. Puis, même si, par exemple, il y avait des trucs très pétrés, proposer des sortes de pizzas, je trouve que pédagogiquement, c'est pas assez. Vous voyez, si je clique, là, ça va être mis en plus gros. Bien, je pourrais dire, c'est pas assez ça, bien, j'ai une petite poubelle à côté. Donc, je suis capable de venir faire disparaître quelque chose qui était là, qui n'aurait pas dû se retrouver là à la prédiction. On juge que c'est pas pertinent de le mettre là. Donc, on est capable, comme ça, de venir mettre là, de venir jouer un peu là-dessus. Puis, une autre chose qui est intéressante aussi, ça, c'est rare, je trouve, dans cette présentation, parce qu'une fois qu'on est en présentation, bien, c'est ça, je veux enlever les gens qui sont perdus en haut ici, là, je pense que c'était tantôt. On est capable de venir corriger ou de venir préciser quelque chose. Donc, tu sais, par exemple, là, trouver sur l'image, là, ce que je veux dire, de venir placer un repère. Vous voyez, je suis capable de venir, de venir écrire ou de venir corriger une coquille très, très, très rapidement, même si je suis déjà en mode présentation. repérer les angles aigus, effectivement, non, en mathématiques, ça fait quelque chose qui est intéressant aussi. L'association, il y a d'autres choses par rapport à ça. La question? En tout cas, sur mon appareil, lorsque je clique sur la flèche à côté du type de questionnaire, là, ça fonctionne pas. Je clique pas sur la flèche pour avoir le choix de questionnaire. C'est vrai, il y a comme une petite flèche, il faut comme cliquer juste à côté, là, effectivement, pour changer de catégorie, là, entre la 1, la 2 et la 3. C'est un petit bug qu'on pourrait relever pour eux à ce propos-là. Merci, Richard, effectivement, il fallait cliquer à côté. Donc, c'est les trois, j'ai les trois, j'ai des idées pour les trois, alors je vais continuer avec le quatrième type de questions. Donc, jusqu'à maintenant, ça, c'est le question échelle, là, si vous me souvenez bien, quel est votre intérêt envers vos claves? Pour minimiser mes cours en classe ou pour varier mes questionnaires à distance, donc vous allez venir déterminer sur une échelle jusqu'à 10, l'intérêt que vous avez pour vos claves, là, jusqu'à maintenant, de ce que vous en connaissez. Je vois que 6 personnes et je suis capable de venir afficher les résultats et on voit que ça se situe à 8.5 en classe et à 8 pour les questionnaires à distance. Donc, on est tombé à 8.1 et à 8, donc très semblable, autant à distance qu'en classe. Puis, au niveau de la présentation, vous seriez capable de venir, bien, ça, j'aime pas vraiment ça non plus, le diagramme en étoile, dans ce cas-ci, là, c'est juste pour l'intérêt. Alors, on va continuer avec, ça, c'était la question à échelle. Décrivez-moi en un mot le virus COVID-19 et vous pouvez vous lâcher douce, là, on n'en parle pas. Et là, moi, je suis capable de venir faire apparaître les résultats, quelqu'un qui dit vilain, là, je peux les mettre comme ça, triste, pour faire apparaître en nuages de mots également, ils sont égales, donc c'est de la même grosseur. La quarantaine me fait rajeunir de 15 ans. Pratique, pratique. 55 moins 15, ça fait 40, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire que ça me fait vieillir aussi, hein? Ouais, OK. Cochonnerie agressive. Donc, tu sais, très rapidement, on est capable de venir chercher au niveau de sa classe, de venir vous montrer qu'est-ce qu'il y en est, puis le vilain en a inspiré plusieurs également, parce qu'on est rendu à trois. Et malgré le fait qu'on a, on pouvait écrire plus d'une réponse. Ça, c'est tout moi dans les paramètres, là, de chacune des questions que je suis capable de venir dire, là, ce que vous pouvez répondre, là, plusieurs fois, ou pas. Puis, l'autre type de question, avant de passer, c'est un mot pour décrire vos claves jusqu'à maintenant. Et celle-là, c'est le nuage de mots que vous connaissez bien. Donc, je clique là-dessus, mais je pourrais l'afficher de d'autres façons. Donc, c'est dynamique. C'est cool. Interactif. Interactif, reprend, il est plus gros parce qu'il a été nommé plus d'une fois. C'est pratique, c'est prometteur. Effectivement, sérieusement, là, pour, je l'appelle affectueusement, là, Mentimeter, mais en français, première chose, gratuit, deuxième chose, puis avec beaucoup plus de possibilités, donc, troisième chose. Donc, c'est vraiment mon petit Mentimeter sur les stéroïdes, là, que je l'appelle. Donc, c'est simple. Dynamique est encore plus gros. Interactif, là, également. Donc, on voit à quel point, là, c'est sûr que là, au présentement, on est, on est, on n'est pas beaucoup de monde. Donc, ça fait des petits nuages de mots. Je sais aussi, là, Jean-Philippe l'a testé, on peut mettre des emojis, je crois, avec, de mettre des dessins, donc, un nuage de mots avec des dessins qui est possible également. Donc, quand on repense aux trois questions qu'on vient de faire, donc, la question à échelle, de venir nommé, là, de trouver un mot et de venir avec le nuage de mots, quelles sont les utilisations pédagogiques que vous pourriez en faire? Donc, le même type de question, la question brainstorming, juste pour qu'on réfléchisse en groupe, là, ça peut être, je pense que ça peut être intéressant de regarder ça ensemble. Clairement, là, le niveau de compréhension, là, des élèves, donc, très rapidement, là, ce que vous suivez par rapport à la nouvelle matière, on est capable de venir se situer comme élève très, très rapidement, donc, comme enseignant, on a un beau portrait, là, par rapport à ça. Au niveau de la question ouverte, là, en fait, c'était pas juste en un mot, là, c'est ce que vous suivez mettre. Donc, si on veut l'interprétation des participants, c'est quoi la source de biais dans cette situation-là en statistique? Ah, j'aime ça connaître l'intérêt d'un sujet, là, dans les échelles, là. Je vais venir mettre une note, son intérêt par rapport à la matière, OK. Au niveau de l'échelle, aussi, là, on pourrait penser, c'est ça, de l'auto-évaluation par rapport à ça. On pourrait penser aussi, on travaille un argumentaire en français, puis on fait voter les gens par rapport à la position, que ceux qui sont en avant nous présentent, par exemple, ça peut être intéressant. Nuage de mots, effectivement, la création d'une banque de mots. Donc, je suis en français, puis je suis avec mes élèves qui ont beaucoup de difficulté d'accès à leur vocabulaire, par exemple, puis je me dis, je vais créer un champ lexical, donc on leur donne un thème, quels sont les mots qui vous viennent en tête par rapport à ça, donc ça devient aidant après ça, parce que l'élève, il est capable de regarder au tableau, puis de s'aider du champ lexical qui a été mis à l'avant, là, donc ça, je trouve ça intéressant. Toute la question de l'opinion, de la perception, réagir à une question, au niveau de la question ouverte, effectivement, ce sont des belles choses aussi. Je vous donne d'autres exemples, là, de mon autre formation, des choses qui sont sorties, là, avec la question ouverte, on fait un jeu synonyme-antonyme, donc je vous donne un mot, on trouve un synonyme, puis les synonymes abondent, même chose pour les antonymes, ça peut être intéressant aussi. Tout ce qui est des questions de débat, là, quand je l'ai mentionné. Vous voyez ici, là, il y a quelqu'un qui est venu faire un petit cœur sur connaître la perception des participants, donc vous êtes capable d'aimer les choses des autres, donc ça, on voit l'appréciation, donc on est capable de le voir très, très rapidement. Les concepts vus dans un chapitre, au niveau du nuage de mots, c'est intéressant aussi. Puis, juste pour compléter, d'après ce que je vais prendre la question, au niveau des nuages de mots, l'appréciation, bon, du nœuvre d'or, j'avais ça là-dedans. Tout ce qui est déclencheur, là, donc pour partir, ça devient intéressant, là, également. La question? On a l'ensemble des réponses qui se passent dans le bas de la page. Est-ce que dans le nuage de mots, peux-tu reculer d'un, pour voir si dans le nuage de mots, on voit le nuage de mots, je n'ai pas remarqué. Ok. On n'a pas le nombre de fois que le mois, parfait. Ok, ouais. C'est bon. Ensuite. La prochaine question, je vais vous demander, c'est quoi la population du Canada, là, en millions d'habitants? Donc, là, tout est bien, là, en millions d'habitants. Donc, c'est une question qui est intéressante, là, au niveau des chiffres, c'est qu'on est capable de déterminer un certain intervalle entre les deux. Celle-là, je vous ai mis un timer pour ne pas que vous alliez sur Google. Donc, il vous reste 8 secondes pour répondre. Allez-y, allez-y, allez-y. 5, 4, n'oubliez pas de valider votre réponse. 3, 2, 1, 0, et voilà. J'ai 50% des participants qui ont le temps de répondre. Vous voyez, il y a un temps. Oui, c'est le fun, le temps de déterminer pour répondre à une question, mais ça peut être stressant, ça dépend de nos élèves, ça peut être le fun aussi, mais de bien jauger le temps qu'ils vont avoir besoin, comme définitivement, je n'ai pas bien jauger le temps pour vous parce que je n'étais pas suffisant pour avoir vos réponses. Je suis capable de venir voir les résultats. Et là, j'avais pris la peine de dire, attention, je parle en millions d'habitants, donc 35 millions de millions, ça fait beaucoup de monde, ça, pour votre pays, bien qu'on est un grand pays. 3 millions, donc définitivement pas. Québec, 8 millions, ça aurait été bon, mais sinon, c'est le Canada. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on est capable aussi de venir voir, c'est sûr qu'on n'est pas beaucoup de monde, mais c'est quoi les questions les plus fréquentes. Donc, les gens, on verrait le nombre de personnes qui ont répondu, c'est qu'il y a comme une espèce de classement qui est là. Puis, on peut y aller, là, en niveau statistique, on voit la moyenne, c'est quoi le maximum, c'est quoi la médiane qui a été donnée par rapport à ça. Un écartiste assez fabuleux ici. Et les réponses qui étaient correctes, bon, étant donné que c'était 37,59, là, un million, si je me fie à, je ne me fie plus à quoi, là, à Google, en tout cas, mais j'ai déterminé que j'allais accepter de 1,5, la marge d'erreur, là, par rapport à ça. Donc, tout le monde qui a répondu entre 36,09 et 39,09, là, si vous avez le nombre, on aurait été correct. Et on voit, là, ici, que 0% des participants qui ont répondu correctement, mais peut-être la prochaine fois, vous serez un meilleur résultat. Donc, prochaine question, c'est de venir relier des trucs d'un côté à l'autre côté. Donc, je vous demande de relier les applications Google à leurs fonctions respectives. Donc, d'un côté, vous avez Google Docs, Google Meet et Google Slides. Et vous allez venir choisir avec quoi ça va. Donc, il y en a un qui permet de collaborer sur un même document de tête. Il y en a un, c'est un outil de visioconférence qui peut être intégré à Google Classroom. Et il y a un outil collaboratif qui sert à présenter. Donc, là, vous avez répondu, vous avez choisi qui en était. Et, d'après moi, vous êtes bon. Donc, vous voyez, là, il y a six personnes qui ont répondu que Google Docs, ça, c'est intéressant, ça servait à faire un, à collaborer sur un même document de texte, ce qui était la bonne réponse. Que Google Meet, il y en a six aussi qui ont vu l'outil de visioconférence. Et Google Slides, un outil collaboratif qui sert à présenter. Et il y a une personne qui n'a pas eu des bonnes réponses et qui s'est trompée, en fait. Donc, si je viens voir les réponses correctes, on serait capable de voir également. Donc, j'ai 86 % des répondants qui ont été en mesure d'associer les bonnes choses à ça. Donc, les questions. Ce qui est le fun aussi, dans ce contexte-là, c'est pour le présentateur, pour les gens qui assistent, on voit si on a eu des bonnes réponses ou pas. En ce moment, je le fais avec vous autres. Donc, là, c'est le fun parce qu'on peut se corriger aussi. Intéressant. Puis, l'autre question, c'est une question pour connaître l'opinion. En fait, ce que vous devez faire, c'est de répartir 100 points. C'est une question de priorisation, là. Donc, 100 points que vous devez répartir parmi les catégories suivantes. Alors, ce que je vous demande, c'est que pour répondre à votre besoin, dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on devrait prioriser pour la suite des choses quand on pense avoir entré du côté du récit FGA? Donc, ce serait de vous faire connaître d'autres outils pratiques dans le contexte. Offrir des plages où quelqu'un peut répondre à vos questions technopédagogiques. Là, c'est très libre, là. Donc, comme le dépannage, on a fait. Ou encore offrir des sessions sur un outil en particulier. Donc, par exemple, mon collègue Guillaume me donnait une session sur Moodle ce matin pour répondre aux questions sur Moodle. Karine, elle a fait des belles et très beaux accompagnements par rapport à Teams. Et demain, soit du temps passant, il y aura le même titre, là, de session sur Google, là. J'y serai de 9h à 11h. Donc, vous priorisez. L'important, c'est d'arriver à 100. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est comme participant, je ne sais pas en même temps que vous, mais comme participant, on est capable de voir, je pense, le total des points est affiché. Vous devez arriver à ça. Donc, même si on n'est pas terrible en mathématiques, on est capable de venir donner une proportion par rapport à tout ça. Et ça va venir vous donner des points très, très facilement pour dire, OK, qu'est-ce qui est très important présentement, qu'est-ce que vous souhaitez, en prenant en compte l'opinion de chacun et surtout le poids de chacune des réponses. Parce que oui, peut-être que, tu sais, offrir des places, je trouve ça intéressant, mais pour moi, c'est plus ou moins pertinent. J'aurais vraiment besoin qu'on me présente plus d'outils, mais je suis capable de venir fondérer chacune de mes réponses là-dessus. Donc, on va y aller. On a cinq personnes qui ont répondu. Donc, si je regarde les résultats et je pourrais les placer, là, j'ai le choix à déplacer tel quel, donc, tu sais, dans mes choix, là, un, deux et trois, ou encore de venir changer l'ordre pour que ce soit un choix qui soit ordonné. Donc, du plus populaire au moins populaire. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, ce qui est le plus populaire, mais quand même serré, là, en fait, ce qui est assez serré, c'est d'offrir des sessions sur un outil en particulier pour vous soutenir là-dedans. Là, vous avez fait un choix dans votre centre. Maintenant, vous avez besoin de soutien, bien, vos conseillers récits sont là pour vous aider. Donc, ça, je trouve ça intéressant aussi, là, à ce niveau-là. Alors, on revient à la question brainstorming. Trouver un nombre, dans quel contexte, là, vous trouvez ça intéressant. La question d'appariement, d'association entre un choix à gauche et un choix à droite. Et, une question de priorisation. Donc, vous voyez, une question d'appariement pour vous donner une idée de ce que j'ai fait, moi, avec une équipe école, dans le but de s'approprier la compétence numérique, donc, le référentiel qu'il venait avec et tout ça. J'ai pris des situations, donc, par exemple, collaborer sur un même document, puis je suis venu associer ça à une des dimensions de la compétence numérique et les participants de l'équipe école devaient, pour se familiariser, associer une dimension avec une manifestation. Donc, je vous laisse remplir ça. Donc, associer des expressions algébriques équivalentes, effectivement, je trouve ça le fun, pour les questions d'appariement. Question de priorisation, on me dit avoir une cohésion pour établir des priorités en grand groupe. Le vocabulaire ou des expressions idiomatiques. Il faut trouver un nombre. Faire des associations, en francisation, développer son vocabulaire dans les questions d'appariement, effectivement, ça peut être intéressant. Puis, là, moi, j'ai mis des mots, mais j'avais aussi, plus net, là, si ma mémoire est bonne, des images. Donc, dans les choix, donc, on peut utiliser des images et associer des mots avec ça, ça peut être intéressant également. Si je pense aussi à trouver un nombre, essayer de devenir l'âge de gentiment, oui, effectivement. Il y en a même qui a de ça, écoute, c'est super. Les expressions, oui, c'est pas le fun, ça, comme idée. Travailler les normes décimaux, par exemple, dans trouver un nombre, les ordonnées, le monde, lequel est le plus petit, lequel est le plus grand, ils vont aller me placer. Devenir, au niveau des questions de priorisation, c'est quoi tes attentes par rapport au cours, si on pourrait questionner l'élève par rapport à ça, les activités à prioriser. Ça m'amène une certaine question de réflexion aussi, qu'est-ce qui est le plus important. Donc, on vient prioriser des trucs dans notre vie, par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, on pourrait travailler là-dessus également. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes de ce côté-ci. Donc, je vais continuer avec, ça va être une question d'ordonnancement la prochaine, donc de mettre en ordre certaines choses. Vous voyez à quel point, les types de questions sont extrêmement variés dans vos classes. Donc, vous devez classer ces étapes-là, et donc, je pense que vous les prenez et vous les glissez pour arriver au bon ordre. Donc, vous devez classer les étapes d'intervention dans le bon ordre. Qu'est-ce qui est en premier, qu'est-ce qui est en deuxième, en troisième, en quatrième et en cinquième? Et avant de valider votre réponse, je vous invite à revoir les étapes que vous avez mis pour ne pas inverser des choses pour le plaisir. Donc, encore une fois, j'ai la chance de mettre la réponse correcte, de l'afficher, ou encore de voir les réponses qui sont les plus fréquentes. Par contre, justement, si je n'abuse, quand tu vas faire cliquer la réponse correcte, ça va empêcher les gens de voter, si je ne me trompe pas. Une fois que tu affiches la réponse, les gens ne peuvent plus voter après. Exactement. Donc, si je fais ça comme ça, vous voyez marqué « Vous ne pouvez plus voter ». Vous, de votre côté, il doit être marqué de relever la tête, possiblement. Et on vous montre la combinaison correcte qui était l'accueil, l'écoute, reformuler, proposer l'intervention et en faire un plan d'intervention. Puis, je suis capable de venir voir, regardez, il y a quatre personnes qui ont répondu la même chose. Donc, pas nécessairement la bonne réponse, mais c'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est la bonne réponse. Mais il y a quatre personnes qui ont déterminé ça. Puis, il y a trois personnes, dans le fond, on voit que le plan d'intervention a été mis en quatrième et la reformulation en cinquième. Donc, on est capable quand même de voir ça nous donne une bonne perception de nos élèves, où est-ce que ça accroche, pensons à la priorité des opérations là-dedans. Donc, ça vous en fait une belle question. Puis, on voit qu'est-ce que nos élèves se mêlent par rapport à ça, par exemple, la matérialisation. Texte à trous pour la prochaine. Donc, complète cette phrase, le ciel est. Quelle couleur dans le cadre qu'il fait soleil et quelle couleur lorsque c'est nuageux? Donc, le ciel est. Et, donc, je vous invite à compléter ça. J'ai déjà trois personnes qui ont répondu. J'aurais pu être plus précis dans ma question en venant spécifié que je voulais avoir une couleur. Mais, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui n'auront pas répondu des couleurs. Donc, vous avez répondu très, très rapidement à ce type de question-là. Donc, je suis capable de venir voir c'est quoi les réponses les plus fréquentes. Donc, bleu en minuscule ou bleu avec une majuscule et gris écrit de différentes façons, majuscule, minuscule ou pas. Donc, effectivement, mais juste une chose, par exemple, regardez-moi de mon côté. Oui, la casse a été prise en compte pour voir les trois types de trucs. Par contre, dans la réponse correcte, même s'il y en a qui l'ont écrit avec une majuscule, avec plusieurs majuscules ou avec pas de majuscule, là, il n'y a pas de problème parce que dans le réglage, je n'avais pas pris en compte la casse et 100 % des réponses ont été reconnues en tant que telle comme étant une bonne réponse. Bon, ça, c'était pour les textes à trous. Ensuite de ça, celui-là, puis là, vous allez me dire, hé, c'est pas très, très beau, Jean-Simon, oui, je le sais. J'arrive dans la partie que je préfère le moins, puis c'est peut-être pas quoi rien qui se retrouve à la fin. Lion, on peut afficher, bon, une diapositive, une simple diapositive. OK, ça, ça va, mais l'affichage est plus ou moins adéquat. Je pense que vous voyez moins bien sur votre appareil que ce qui est à l'écran présentement. Puis, ce que j'ai pris comme affichette, comme diapositive, c'est que j'ai pris une question qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Ça s'appelle une question de concordance, puis il y a des questions de concordance de jugement. Personnellement, j'ai de la misère à voir l'utilité qu'on pourrait en faire. Si jamais vous avez des idées, bien, donnez-moi les, je vais peut-être mieux comprendre. J'ai de la misère à saisir à quoi ça sert, ces questions-là. On peut mettre une mise en situation, comme vous le voyez à l'écran. Il y a une hypothèse d'un côté, il y a une information additionnelle, puis il y a l'avis des experts de fortement négatif à fortement positif. Bon, je reste un peu sur mon appétit par rapport à ça. Et il y a une autre question, et là, peut-être que vous allez l'entendre, mais je ne sais pas, dans la vidéo. Lorsqu'une présentation manque de dynamisme, le temps passe très lentement. Envie de captiver votre audience? Plutôt que de combattre les smartphones, WooClap les transforme en un outil d'apprentissage exceptionnel. La participation n'a jamais été aussi simple et rapide. Votre audience répond par SMS ou le web via smartphone, tablette ou ordinateur. WooClap offre un large panel de fonctionnalités pour faciliter la participation et dynamiser vos contenus. Visualisez, interprétez et commentez les résultats en temps réel. Demandez à vos participants de sélectionner une zone sur une image, créez des questions à choix multiples, des nuages de mots et bien d'autres encore. WooClap, c'est aussi une plateforme interactive qui établit un réel dialogue avec vos participants. Tout cela en temps réel. Vous voulez rendre vos présentations amusantes et efficaces? Inscrivez-vous gratuitement et dès maintenant sur WooClap.com. Donc, en fait, ce que je veux vous faire réagir, c'est la dernière fois de ce côté-ci. Je suis à ma dernière diapositive. Je veux qu'on parle dans l'ordonnancement de quelle façon vous voyez ça de votre côté. Je n'ai pas pris les questions de concordance de jugement diapositive vidéo parce qu'on comprend dans la bio de quand est-ce que ça peut être utile. Et les autres que je comprends beaucoup moins. Donc, je vous ai mis ceux-là. La question brainstorming, c'est celle que je vous fais vivre depuis tantôt. Donc, dans quel contexte le brainstorming, les textes à trous et l'ordonnancement pourraient être une bonne utilisation pédagogique? Donc, valider une séquence, effectivement, dans plusieurs matières, on a certaines séquences à suivre. Donc, les questions d'ordonnancement peuvent être très, très pratiques. Évidemment, du côté des textes à trous, la première chose qui a sorti, c'est les fameuses dictées trouées. Compréhension à l'oral, je le vois vraiment, dans un... exercice en francidation, par exemple, où est-ce qu'on fait écouter quelque chose et les élèves viennent compléter. Exercice d'accord. Oui, effectivement, c'est très bon. On vient mettre le radical en premier, puis on vient mettre une terminaison que l'élève doit venir compléter. tout à fait. On a un portrait très, 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 très rapide ensuite de voir, vous, ces réponses-là, c'est là que ça accroche. Les événements historiques pour l'ordonnancement, tout à fait, priorité des opérations, comme je le nommais tantôt, évidemment. Qui étape à suivre, les étapes de résolution de problèmes dans l'ordonnancement. On pourrait penser aussi à la structure dans un texte. Les étapes d'écriture que j'ai besoin de faire. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose de très, très bon. Puis sinon, au niveau des textes à trous, choisir les bons mots selon le contexte pour venir travailler l'inférence, par exemple, ça peut être intéressant. La grammaire, l'orthographe, on en a parlé. Brainstorming. Donc, un problème, venir donner des solutions par rapport à ça. Sortir des idées d'activité, répondre aux questions de Jean-Simon encore. Bien oui, tout à fait. Partager ses idées en temps réel. Donc, ça devient quelque chose de très, très intéressant. Puis, la dernière chose que je vous présenterai, c'est que les questions de brainstorming, on peut mettre en passant plus de trois catégories. Sur cet écran-là, je suis capable d'en mettre quatre. Sur d'autres écrans, il y en a trois qui rentrent. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faudrait que je glisse avec un curseur de gauche à droite. Donc, personnellement, je pense que c'est peut-être plus intéressant de venir se limiter à trois grandes catégories pour être capable de venir combler chacune des... que les trois catégories soient affichées au tableau. En même temps, je pense que ça vient un peu faciliter la discussion qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Et là, moi, j'ai fini. Vous voyez, au niveau des votes, j'ai la question 17 sur 17. Une des fonctionnalités que j'aimerais vous montrer, si vous revenez dans l'écritant où est-ce que je suis présentement, c'est vraiment de se dire j'ai une question rapide qui m'arrive comme ça, qui n'est pas prévue. Bien sûr, la majorité de ma structure, elle est prévue, je donne une présentation, je veux faire réagir les gens à certains moments, etc. Mais j'ai besoin d'une question rapide là, là, maintenant. Il y a quatre types de questions qui nous permettent d'avoir une question rapide. Donc, je veux sonder mon monde, je veux faire un brainstorming que je n'avais pas prévu, donc tu vas s'insérer à l'endroit où est-ce qu'on est rendu dans la présentation. Là, moi, dans ce cas-ci, je suis allé à toute fin, puis je me dis, hé, tantôt, j'ai posé la question avec le nuage de mots sur, puis là, la question, vous voyez, vu que c'est en direct, elle n'est pas affichée comme elle l'était tantôt. Vous allez devoir écouter la question que je vous demande. Donc, j'aurais envie de refaire le même exercice Wooklap. C'est quoi les mots qui vous viennent en tête maintenant que vous avez vu toutes les possibilités de Wooklap? Tantôt, on en avait vu seulement quelques-unes et je vous ai fait réagir à l'aide du nuage de mots. Donc, à nouveau, là, je mets le nuage de mots en action et je vous invite à faire ressortir vos coups de cœur par rapport à Wooklap, puis pourquoi ce sera un outil qui serait intéressant. Donc, effectivement, il est en français. C'est super, c'est simple. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a une belle variété, tout à fait. Je me souviens de la variété de Wooklap parce que ça en fait un des points forts. C'est intègre dans Teams, c'est intègre dans Moodle, c'est intègre dans PowerPoint, c'est intègre à beaucoup d'endroits. C'est intuitif. Et là, on continue comme ça. Ça, c'est intéressant, je trouve, de pouvoir venir poser une question qu'on n'avait pas pensée, posée dès le départ. Alors là, j'ai arrêté cette activité-là. Donc, moi, si je fais quitter, ça va vous faire arrêter également. J'aurais pu faire aussi, là, je n'ai pas pensé, ça m'a sorti de la tête, mais juste dans le bas, dans mon écran ici, vous voyez, il y a la flèche avec les quatre directions. C'est évidemment, c'est pour prendre tout l'espace, là, de, tout l'espace de mon écran. Donc, je suis en mode de plein écran. Je suis capable de venir zoomer aussi ou dézoomer. Je suis capable de venir mettre un petit cadenas ici, mais je ne me souviens pas si c'est pourquoi. Jean-Félix, qu'est-ce que tu sais? Non, je ne l'ai pas essayé encore non plus, le cadenas. Donc, on le découvrira une prochaine fois. C'est bon. Puis là, mon nuage de mots, moi, je n'aime pas les autres types. J'aime vraiment mieux le nuage de mots quand j'utilise une question de nuage de mots. Donc, je vois mes sets. Ici, le petit i, c'est pour ramener, mettons, j'ai un élève qui est tard, en retard, on est capable de racheter rapidement le démo-récit, le code de boucle. Le clavier, bon, je ne suis pas de clavier. En fait, c'est pour venir me donner des, c'est quoi les raccourcis? Il ne faut pas que j'aille utiliser mon clavier. Il ne faut pas que j'aille en cliquer nécessairement si je peux utiliser ma flèche, mes flèches pour me promener d'une question à une autre, tout simplement. Et si je viens quitter, vous voyez aussi le logo, c'est moi qui a décidé du logo, de mettre le logo du récit. Vous pourriez mettre le logo que vous souhaitez également. Et là, moi, je reviens ici et je suis dans ma question. Et là, regardez ici, juste pour finir, je vais finir avec cet endroit-là. J'ai les différentes, les différentes catégories que je vous ai présentées. C'est vraiment extrêmement simple. Je vais vous en montrer un par exemple. Donc, questions à choix multiples. Je rentre ma question, je rentre mes choix, je viens déterminer ma bonne réponse, je viens entrer le nombre de choix que je veux également. Et, qu'est-ce que je veux voir de base, l'Instagram ou le nuage de mots? Donc, c'est vrai que l'Instagram. Est-ce que je veux permettre aux participants de choisir plus d'une réponse? Je pourrais le faire. Comme ça. Le compte à rebours, est-ce que j'en veux un ou pas? Si j'en veux un, je le veux de combien de temps? Donc, c'est vraiment très, très, très personnalisable et très intuitif. Il n'y a pas un million de bouton, on ne se perd pas et lorsque je suis content, je viens sauvegarder ou je viens la lancer maintenant. Ce que ça va faire, c'est qu'elle va apparaître évidemment à l'écran s'il y a des gens qui sont connectés. Je suis aussi capable de dire, attends, un petit peu, j'aimerais ça commencer par depuis le début de la pandémie, mais je peux le prendre et venir le changer de place très, très, très facilement. Donc, c'est vraiment un outil qui est facile d'approche. On ne se pose pas la question. Je veux la lancer, je veux la modifier ou encore, je veux faire d'autres choses avec tout simplement. Donc ça, c'est au niveau des questions. Tantôt, on a parlé d'importer des questions aussi. Je pourrais venir importer des questions de mon assemblée générale du 20 février puis de venir associer chacune des pratiques observées au centre avec la dimension appropriée, c'est ce que je vous parlais tantôt et je cliquerai là-dessus et je viendrai l'importer. Là, à ce moment-là, vous voyez, elle est maintenant ici. Donc, je pourrais la lancer puis vous, de votre côté, si vous êtes toujours puis là, vous voyez, j'ai mis une image aussi, j'ai mis l'image du petit casse-tête, du cadre de référence. Donc, on est capable de faire différentes choses comme ça et les gens étaient venus associer une chose à l'autre. Puis là, finalement, peut-être que je dis « Ah non, je ne veux pas ici, il n'y a pas de problème, il y a trois petits points qui viennent supprimer cette question-là tout simplement. Et finalement, puis là, on me dit c'est supprimé avec succès. Vous voyez, là, tout est vraiment francisé, c'est pas, il n'y a pas, des fois, des choses qu'on a mis en français, tous les messages. C'est ici aussi que je viens choisir l'URL, donc le monde démo récit. C'est ici aussi que je viens choisir l'URL, donc le monde démo récit, c'est moi qui l'ai choisi. Évidemment, il faut qu'il soit disponible. Ajouter une présentation, je mettrai un bémol, j'aurais pu ajouter la présentation qu'on vous a mis tantôt. Par contre, présentement, soit que Jean-Félix et moi, on ne comprend pas comment ça marche, mais je pense qu'il y a surtout un bug. On est capable de mettre la présentation, puis ça, ça aurait été plaisant parce qu'on est capable de passer vraiment de notre présentation à nos outils de votation dans la même interface, mais ce que ça a fait tantôt, encore une fois, puis Jean-Félix l'avait déjà testé par le passé aussi, ça crée plus de bugs que ça nous amène de solution, donc personnellement, je préfère travailler avec deux onglets si jamais je veux passer de ma présentation comme ça à Wooklap. puis la petite roue dentée ici dans le coin, la roue des paramètres, juste en haut à droite, pardon, me permet de venir me dire, OK, je veux que mes élèves soient authentifiés, comme je le disais tantôt, ou encore, je veux que les gens viennent se donner un pseudonyme, je veux que les résultats soient visibles par défaut ou pas, je veux mettre le bouton « je suis perdu » ou je ne veux pas le mettre, je veux mettre un mode de compétition, si on voyait tantôt dans les questions, on a trouvé sur l'image qui était en tête, et j'ai d'autres options, ici, on peut venir choisir mon logo qu'on veut mettre, les couleurs, est-ce que je veux permettre de répondre par SMS ou pas, moi personnellement quand j'avais testé ça ne fonctionnait pas bien fait que je l'ai juste désactivé, puis il y a différentes options qui sont là, puis on est capable d'envoyer un rapport aux gens qui se sont mis, envoyés un émail à tous les participants de l'événement des mots-récis, donc ça a été envoyé aux participants, sauf que là si vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas rentré de courriel, bien là à ce moment-là vous recevrez, vous recevrez rien des commentaires, par contre, ce que je suis capable de faire aussi quand je reviens dans ma roue ici, je suis capable de venir exporter mes résultats soit en Excel, mettre une grille, moi ce que j'aime beaucoup c'est le rapport, donc le rapport, ce que ça va me permettre d'avoir, et je vais être capable de venir l'exporter en Excel ou de le mettre en PDF, mais je vois vraiment, puis ça peut-être que ça me sert, peut-être que ça ne sert pas, ça dépend de l'utilisation qu'on en a fait, de regarder les traces dans les questions de choix multiples, tout ce que vous avez marqué reste disponible, donc on serait capable de sortir à la gang toutes les utilisations pédagogiques qu'on y voit et de venir l'imprimer dans notre rapport, ça nous laisse des traces, et si jamais je veux utiliser le même événement, ce qu'on va me dire, ça je l'ai vécu tantôt quand je voulais réutiliser mes questions de six mots, on me dit, attends, est-ce que tu savais premièrement que tu peux dupliquer un événement, donc ça je trouve ça intéressant que ce soit déjà là, on me dit avec en rouge, attention c'est irréversible ce que tu apprêtes à faire là, tu pourrais l'exporter en Excel, tu cliques sur un bouton ça va le faire, ou encore tu pourrais initialiser, oui, mais tu peux aussi dupliquer, tu sais on me l'offre, j'ai même pas besoin d'annuler, de retrouver, comment je fais pour dupliquer, j'appuie sur dupliquer, comme ça ici, et il va venir me créer un événement qui s'appelle le même titre, copie, simplement, et dans mon interface, mes événements, je vais en avoir un plus, celui qui s'appelle copie, donc ça c'est pour cette, ça vous présente un peu l'interface, qu'est-ce qu'il y a derrière, puis je serais capable de venir mettre des choses dans le rythme du participant ici, en fait j'avais déjà mis des choses, mais comme j'ai modifié la présentation un petit peu, je pourrais venir me créer un questionnaire, comme ça ici, et là ça ne me tente pas de refaire mes questions, donc ceux qui vont écouter l'émission en rediffusion, à ce moment-là, on va leur mettre à la disposition ce questionnaire-là, puis là moi je vais dire, bien viens chercher toutes les questions qui sont dans mes trucs du 4 juin, j'avais toutes ces questions-là, elles étaient là, il y en a une ici que je ne veux pas, c'est la 18, 8, je vais venir choisir toutes les questions, puis je vais venir enlever la question 18, tout simplement, et je vais venir importer, et là c'est en train de me créer mon questionnaire, le même questionnaire que vous, vous avez vécu en mode synchrone, va pouvoir se vivre en mode asynchrone, donc ça va être le questionnaire, puis là je peux venir y donner, donc pour diffusion en différé, et je vois aussi que je serais capable de venir ajouter des instructions, je serais capable de venir mettre des instructions, donc puis ce que ça va me faire, c'est que ça va venir me mettre un petit aperçu ici, donc compléter les questions en même temps que le présentateur, c'est tout, voilà, on peut le faire comme ça si on veut, vu qu'il l'écoute en rediffusion, mais sinon je peux juste aussi dire compléter les questions suivantes, voilà, et je vais venir sauvegarder ça, je pourrais venir le mettre en format je vais me voir le titre ici, je pourrais venir le changer, donc ajouter les instructions, importer des questions, donc tout ça est là, donc j'ai maintenant un questionnaire, je vais venir sauvegarder le tout, puis je vais venir le publier maintenant, ou j'aurais pu aussi le publier plus tard, je peux arrêter la publication, je peux venir jouer dans les différentes options, puis je pourrais venir ajouter un fichier, donc je pourrais venir télécharger ma présentation ici, ma présentation Google d'aujourd'hui, vu qu'il y a différents liens dedans, donc je vais venir la télécharger en format PowerPoint, et après ça, vu qu'elle est là, d'après moi, je peux peut-être la même la glisser et ça va se mettre, non, pas tout à fait, alors je vais être obligé de venir la télécharger, comme ça ici, donc dans les téléchargements, puis la personne, j'imagine, va avoir accès, donc à ces fichiers-là. Donc ça fait un peu le tour, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté aujourd'hui? Non, alors je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui avec nous pour découvrir cet outil-là de Google Lab. Merci beaucoup à Jean-Félix aussi d'avoir assuré l'animation avec moi, puis on se dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada